Que le Seigneur vous bénisse, je voudrais prendre un petit moment pour parler sur mariage et divorce qui a le droit de se remarier. Parce qu'aujourd'hui nous voyons un peu, chaque église fait un peu comme il veut, chacun se dit souverain, mais en réalité la parole de Dieu nous a été baptisé pour former un seul et même corps, le corps Messie de Christ. Et si c'est une seule tête qui conduit qui est Christ, automatiquement les membres doivent agir et obéir en fonction des ordres que donne la tête. Le prophète y dit ceci dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole ? Au paragraphe 172 de l'année 65-04-18, paragraphe 172, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Balaam, il avait réussi à affaiblir Israël, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait affaiblir leur camp, Dieu l'avait laissé aller là-bas affaiblir leur camp, et cela a contaminé tout le camp. Et quand une doctrine prend naissance, qui n'est pas la vérité biblique, cela contamine tout le camp. Quelqu'un qui se lève avec une idée différente, comme Corée, et qui dit, eh bien, ceci, cela est autre chose. Et moi, j'ai une idée différente. Cela contamine tout le camp. Et c'est ce qui est arrivé à tout le camp de l'Église aujourd'hui, c'est vrai. Lorsque datant à, lorsque Hakan a péché dans le camp d'Israël, Israël a eu une grosse défaite. Et vous allez voir que Hakan, il faisait partie d'une tribu, mais son péché a contaminé tout le camp d'Israël. Pas qu'une seule tribu, mais tout le camp d'Israël. Alors, si vous comprenez ça, vous verrez que l'attitude d'une personne, que ce soit dans l'Éphésien 4 ou de qui, peut nuire à la vie spirituelle de tout un certain nombre de personnes. Parce qu'elles ont été baptisées pour former un seul et même corps. Le prophète dit ceci, avant de pouvoir rentrer dans la prédication du guide. Le prophète dit ceci, au paragraphe 38, au paragraphe 38, la prédication 1 guide, excusez-moi au paragraphe 38. Mais quand Paul, ce petit pharisien, qui a reçu le Saint-Esprit, quand Ananias l'a baptisé, il est allé en Arabie et il a passé trois ans là-bas à étudier. Il est revenu. Il n'a jamais consulté l'Église à propos de quoi que ce soit pendant quinze ans. Paul n'a consulté personne pendant, excusez-moi. Il n'a jamais consulté l'Église à propos de quoi que ce soit pendant quatorze ans. Pendant quatorze ans, Paul a prêché, il n'a consulté personne. Continua le prophète. Et quand il est allé rencontrer Pierre, le chef de l'Église de Zérusalem, il avait exactement la même doctrine. Pourquoi? Le prophète répond, le même Saint-Esprit. Alors que Pierre baptisait au nom de Jésus-Christ, Paul a fait de même, sans que personne ne lui ait dit. Alors que Pierre enseignait le baptême du Saint-Esprit et la sanctification et tout, Paul a fait de même, sans avoir consulté l'Église, parce que c'était le même guide. Alors comment cela pourrait-il être le cas pour nous, aujourd'hui, alors que les gens nient ces vérités? Quand Pierre a donné son enseignement sur la façon dont l'Église devrait être mis en ordre, Paul avait la même doctrine, parce qu'il avait le même guide. Voilà le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème de nouvelle naissance. Pierre a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, Paul n'était pas là, mais lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit, les deux, ils avaient la même doctrine en tout point de vue. Sachant que nous retournons à cette doctrine des apôtres, à cette foi apostolique, alors les mêmes œuvres que le Saint-Esprit a fait aujourd'hui, on doit avoir de même. Donc s'il y a un Paul, un Pierre là-bas, les deux doivent avoir la même doctrine en tout point de vue, s'ils ont le Saint-Esprit. Mais maintenant parlons sur notre sujet, qui a le droit de se remarier et sous quelles conditions? Que dit le prophète? Nous allons d'abord rentrer pour montrer que le sujet de mariage et divorce, comme l'enseigne le prophète, cela ne concerne pas que les croyants, cela concerne les croyants comme les incroyants. Les deux, ils ont la même sanction. Le prophète dit ceci, dans la prédication Marajé-divorce, au paragraphe 207, Quand Abraham a emmené Sarah au pays des Philistins, il y avait un roi là-bas, du nom d'Abimelech. Et Sarah avait 100 ans, tout près de 100 ans, mais elle avait été changée. Elle était redevenue une jeune femme et avait retrouvé sa beauté. Vous savez ça? L'Assemblée dit Amen. Très bien. Et Abimelech voulait la voir pour femme. Vous vous souvenez de mon message là-dessus? Abimelech voulait prendre Sarah pour femme. Il disposait probablement d'un arène, mais il ne pouvait pas la prendre si elle était mariée avec Abraham. Alors Abraham a dit à Sarah, dis que tu es mon frère, sinon il me tuera pour pouvoir te prendre. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement chassé Abraham du pays, prit sa femme et continuait comme ça? Ce n'était pas seulement une loi pour les croyants, mais pour tous les gens de la création. Pêcheur ou saint, tu es responsable, toi, homme, de tel acte. Là, il s'agissait d'un roi païen. Combien savent que cette histoire est vraie? Amen. C'est la Bible. Genèse, vers chapitre 16, je pense. Il n'y avait aucun prophète en Égypte en ce temps-là pour pouvoir enseigner mariage et divorce à ce roi d'Égypte. Vous allez lire dans la Genèse. Dans Genèse, cet homme dit à Abraham, Abraham, qu'est-ce que tu as voulu me faire? Tu as voulu ma mort. Parce que l'adultère, c'est égal à la mort. Or, le prophète dit encore ceci dans la réponse numéro 1, année 64, au paragraphe 201. Or, je vous le certifie et la Bible est ici devant moi. Je l'incidue le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois ceux qui remarient les mariés et tous. Ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'ordre d'eux se trouve la vérité, au milieu de la route. Je ne veux pas, je vais faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer. Après mon départ, voyez, aux églises, au pluriel. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez mettre la bande de mariage et divorce dans votre église. Prenez le temps de l'écouter. Cela va davantage produire de la délivrance parce que la voix de l'ange, vous pouvez le dire dans votre église, ramène à une compréhension parfaite de la parole. Parce que, continuez à dire, mais je veux faire une bande là-dessus. Et vraiment vous montrer où elle se trouve. Par contre, tant que je ne me sentirai pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Mais je sens que pour ces choses, il faut que je sois conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Voyez, en ce temps-là, il y avait beaucoup de remariages. Un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, encore plus pire. Et beaucoup des amis, des frères Branham étaient dans certaines conditions, même ses amis. C'est pourquoi le prophète, avant de prêcher ce sujet de mariage et divorce, il voulait d'abord obtenir le pardon. C'est pourquoi vous allez lire dans mariage et divorce, à la fin, le prophète, il dit, « Dieu vous a pardonné. Allez-y, vivez avec vos femmes comme vous êtes restés comme ça. » Mais enseignez vos enfants à ne pas faire cela. Alors, vous comprenez que la responsabilité de mariage et divorce, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est aussi pour les parents. Parce que les parents doivent enseigner les enfants aussi. Qu'est-ce que le prophète dit concernant ce sujet de mariage et divorce ? C'est pourquoi si les ministres enseignent mal les parents, les parents vont mal enseigner les enfants. Mais il est dans la responsabilité de chacun de connaître ce qui est juste. Alors, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec la Bible et les brochures, tout ce que Dieu nous a donné comme grâce, d'avoir les tablettes, toutes ces choses, alors aucune personne ne peut se dire ignorant, parce que la personne dans son état de l'ignorance, il est aussi coupable, parce qu'il ne cherche pas à connaître la vérité. Le prophète dit ceci, dans question et réponse numéro 2, le prophète dit ceci, c'est la question et réponse numéro 2, année 64, au paragraphe 193, c'est la question 313. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage ? Les gens sont-ils alors libres de se marier ? Ou bien si c'est simplement un autre mot pour divorcer ? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Le prophète y répond, Bien sûr qu'ils sont mariés dès qu'ils font ce vœu-là. Ils sont mariés. Si par exemple un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qui le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout simplement s'il l'avait, c'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme a dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre ? Trois points de suspension, point d'interrogation, il est marié. Plus bon paragraphe 194, le prophète dit ceci, « Votre vœu, c'est sacré. » C'est ça, en fait, qui vous unit au mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Aucun magistrat ni rien d'autre. Ce qui le fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes marié. Vous voyez, le mariage, ce n'est pas le pasteur qui le bénit, qui le consacre. Bon, il le consacre parce que c'est un représentant. C'est le vœu que vous faites, c'est ça qui vous lie. C'est ça le mariage. Quand vous faites l'échange de vœux, vous êtes marié. Qu'il y a un prédicateur, qu'il n'y ait pas un prédicateur, qu'il y ait un magistrat ou pas, peu importe, lorsque vous faites ce vœu-là, c'est ce vœu-là qui vous marie. Parce que le prophète nous a dit ici, il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Pourquoi? Parce que dès la base, le mariage, c'est une institution que Dieu, il a établie. Et il fut la première personne à consacrer le mariage dans la Bible. Alors, vous comprenez que le mariage relève de la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi il est très important de prier et de chercher le Saint-Esprit afin que lui, il vous dise, pas qu'on vous recommande. Le prophète dit encore ceci. Donc, c'est une réponse. Numéro 3, année 64. C'est la question 342. C'est une question qu'on pose au prophète. Nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Était-ce une erreur? Écoutez, le prophète répond au paragraphe 154. Oui, c'était une erreur de votre part de faire ça. L'endroit où doit se faire le mariage, c'est dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les mariages se font en plein air. Des choses qui viennent d'Hollywood, plein de choses, ainsi de suite. Continuons à lire le prophète. Mais puisque vous êtes effectivement mariés, mais puisque vous êtes effectivement mariés, voici à quel moment vous vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés quand vous avez échangé des serments, quand vous vous êtes promis l'un à l'autre que vous alliez vous épouser. Le juge de paix pourra vous remettre un contrat qui vous permet de vivre ensemble légalement, comme mari et femme, sans vivre en concubinage. Mais quand vous promettez à cette jeune fille et que vous promettez à cet homme que vous allez lui être fidèle et que vous allez prendre, excusez-moi, et que vous allez le prendre pour époux, à ce moment-là, vous êtes mariés. Vous vous souvenez, j'ai expliqué ça la semaine dernière, je crois, voyez, quand vous lui faites cette promesse, Le mariage, c'est le vœu. C'est lorsque vous lui promettez. Ce n'est pas dire que non, je vais te marier, non. Il est question ici de promettre, qu'il y a une promesse. C'est pourquoi que vous allez voir, que ce soit dans les églises catholiques, peu importe, les églises des noix de réveil, même à la mairie, on y dit sous cette formulation, promettez-vous, promettez-vous, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais il y a toujours promesse, promettez-vous dans la phrase. Le prophète dit encore ceci, dans la question, réponse numéro 3, au paragraphe 64, à la page 183, le prophète dit ceci, mais pour ce qui est d'être marié, quand vous lui promettez, elle accepte votre parole, vous acceptez sa parole, et Dieu accepte votre parole à tous les deux. Voyez, donc, ne faites surtout pas cette promesse à moi, entre crochets, première face de la bande se termine. Le prophète dit encore ceci, dans la question, réponse numéro 2, année 64, au paragraphe 198, ne faites surtout pas de vœux à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser. Nous connaissons cette histoire, Joseph avait promis à Marie de l'épouser. Lorsque Marie est tombée enceinte par les versies du Saint-Esprit, Joseph a voulu la répudie en cachette, en capimini, parce que les gens allaient suspecter que Marie est tombée enceinte de quelqu'un, d'autre avant le mariage. Donc, ça allait être l'adultère à cause du vœu qui avait été fait. Et en ce temps, c'était la lapidation. Alors, Dieu a dû parler à Joseph. Ça, c'est une parenthèse. Continuez à lire. Au paragraphe 199, le prophète dit ceci, de la même brochure. Qu'est-ce que c'est la réponse numéro 2, année 64 ? Lisez les lois de l'Ancien Testament là-dessus. Vous voyez. Dans la loi de l'Ancien Testament, si vous aviez promis à une femme de l'épouser et que vous en épousez une autre, vous commettiez adultère. Et pour ça, vous étiez expulsé du camp. Oui, messieurs. Vous devez respecter les vœux que vous faites. Ensuite, quand vous faites cette promesse-là à une femme, elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. Alors, quand vous le lui promettez, vous devez l'épouser. C'est une obligation. Si vous avez fait vos promesses, je ne sais pas où, quand vous êtes tombé ou bien certaines choses. Dieu a validé ça. Il est aussi dit que celui qui garde le silence aussi, il consente. À moi, ce que vous dites à la sœur, oui, bien, je ne sais pas la sœur, je dis que non, frère, je te promets qu'on va se marier si mes parents sont d'accord. En mettant la condition, le vœu n'est valable que si la condition est remplie. Parce qu'elle dit si mes parents sont d'accord. Mais si, non, je te promets, ils sont déjà mariés. Mais vous allez voir que nous allons reprendre, le prophète dit ceci un peu plus haut. Dans la loi de l'Ancien Testament, si vous avez promis à une femme de l'épouser et que vous en épousiez une autre, vous commettiez adultère. Et pour ça, vous étiez expulsé du camp. Le prophète n'a pas dit si que non, que cette personne-là qui se marie avec une autre femme, après avoir fait le vœu à une autre, il était expulsé de la tribu. Non, c'est faux. Il était expulsé du camp. Et aujourd'hui, le camp, c'est le camp mystique de Christ. Donc, frère, c'est comme si on vous excommignait. Plus aucune église doit se compresse le message qu'il croit le prophète ne doit vous recevoir. Parce que vous êtes dans une condition où est-ce qu'on ne peut pas vous recevoir. Parce que vous remplissez les conditions pour être expulsé du camp. Aujourd'hui, le camp, c'est le corps de Christ. Mais nous allons y venir. Le prophète dit encore ceci. Le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, questions et réponses numéro 3, au paragraphe 165. Et je serais un hypocrite si je me tenais ici, et que parce que mon propre fils, assis ici, s'est promis à une jeune fille, je disais, même si, si on n'avait jamais procédé à la cérémonie, même si, si on n'avait jamais procédé à la cérémonie, peu importe qu'il ait vécu ou pas avec cette femme, qu'il ait couché ou pas avec elle, avec cette jeune fille, ou quoi que ce soit, une fois qu'il a fait ce vœu-là, il est marié. que ce soit Billy Paul ou un autre, c'est l'exacte vérité. Il est marié une fois qu'il a fait cette promesse. Même si c'était moi, ce serait la même chose. Le prophète dit, son fils a obtenu le pardon. Peu importe qui sait, une fois qu'il a fait ce vœu, il est marié. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il va faire un vœu de mariage là-bas. Ça s'est compliqué, il y a plein de choses, ou bien qu'il se marie, il affie ou comment. Il se sépare avec la fille, il sort de l'église, il va aller dans une église, là où il y a un pasteur, là où le pasteur ne s'entend pas avec l'autre. Alors, on ne peut pas vérifier les informations. Qu'est-ce qui se passe ? Il tombe en adultère. Non, c'est mon lui. Et deux fois dans l'église là-bas, parce qu'il y a des conflits, on veut montrer qu'on est comme ça, on veut faire passer les choses pour un fauveux. Alors, on prend la sœur, on donne à un autre frère. Mais qu'elle disgrâce. Continuons à lire. Le prophète dit ceci, dans la prédication 166. Et excusez-moi, dans l'encaisseur, réponse toujours, numéro 3, 166, la suite de ce que nous avons lu. Nous devons être honnêtes. Si je ne peux pas être honnête avec mon garçon, je ne pourrai pas être honnête avec vous. Si je ne suis pas honnête avec vous, je ne serai pas honnête avec Dieu. Et je veux que vous croyez que ce que je dis est mon opinion franche et sincère. Ne vous figurez pas autre chose. Dites-le simplement comme je le dis. Voyez. Parce que je vais vous dire la vérité. Ne vous figurez pas autre chose. Ne cherchez pas autre chose. Ni des excuses. Non. Qu'on vous conforte dans votre... Je ne sais pas quoi. Le prophète dit Dites-le simplement comme je le dis. Donc, si le prophète dit que c'est non, nous nous disons non. Parce que c'est le prophète qui a eu l'incidie le Seigneur de l'âge et l'a transmis aux auxiliaires. Et un véritable éphésien 4 auxiliaire se tiendra derrière la parole, coûte que coûte. Le prophète dit encore ceci. Dans la prédication des Hébreux, chapitre 6, 2. Hébreux, chapitre 6, 2. Au paragraphe 305. Je pourrais sortir et être absent tout le temps. Avadrouiller dans le pays. La laisser à moitié mourir de faim. N'importe quoi. Laisser les enfants sans rien à manger. Nous sommes toujours mariés. Même si elle divorçait d'avec moi, je suis toujours marié tant qu'il y a de la vie dans mon corps. J'ai prononcé ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai. Nous sommes toujours mariés. Mais je serais tout de même un bien-piètre mari. Elle serait une bien-piètre épouse. Donc, si nous nous aimons, nous restons unis. Et nous portons la charge ensemble. Ici, nous comprenons dans cette première partie que le vœu, c'est ça le mariage. Ce n'est pas les agitations que l'on voit, toutes les fêtes, les cérémonies, tout ça. Non. Le vœu, c'est le mariage. Et celui qui bénit le mariage, c'est Dieu. Si vous avez fait les choses selon les principes de la parole que le frère Branham, qui le modèle, nous a montré dans cet âge, comment il faut procéder, là, Dieu vous bénit. Ce n'est pas le prédicateur. C'est Dieu qui bénit le mariage. À ce moment-là, Dieu bénit. Nous venons de voir que, non, le mariage, c'est Dieu qui le bénit. Ensuite, lisons encore, avant de passer à la deuxième partie, question-réponse, année 62, au paragraphe 42. S'il consente, qu'il dise, allez, va à l'église. Si toi, tu veux y aller, ça te regarde. Si tu veux aller à ton église, allez, vas-y. Mais moi, je n'y crois pas, là. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Allez, vas-y. Dans ce cas, demeurez ainsi. Car vous ne savez pas si votre vie scientifiait, scientifiait, croyant, l'incitera à croire. Vous voyez, l'un ou l'autre, femme ou, excusez-moi, homme ou femme, au paragraphe 43. Bon. Mais bon. De dire, je ferai, je me suis marié et ma femme est non-croyante. Et il y a ici une soeur avec laquelle je pourrais me marier. Je vais quitter celle-là et me marier avec celle-ci. Oh non. Oh que non. Votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. S'il n'y a absolument rien d'autre qui vous permet de... Excusez-moi. Votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il n'y a absolument rien d'autre qui vous permet de vous marier. En parenthèse, le prophète dit dans la Bible, jusqu'à ce que... jusqu'à la mort de votre conjoint. C'est vrai. C'est la seule chose qui le lui permet. Il n'est... il n'est nulle part question de se remarier, sauf si le conjoint est mort. Bon, c'est vrai. Si nous résumons. Un homme ou une femme qui a un conjoint qui ne croit pas, s'ils sont mariés, donc que ce soit à l'Amérique qu'ils ont fait le vœu, on ne peut pas les séparer. Que ce soit l'homme ou la femme, ils n'ont pas le droit de se remarier. Mais maintenant, un autre cas. Si l'homme ou la femme, l'un d'eux reçoit la parole, s'ils ne sont pas mariés, alors ils vivent dans la fornication, c'est le concubinage. Ou ils se séparent, parce qu'ils ne sont pas liés par un vœu, ou bien ils se marient pour vivre conformément à la parole de Dieu. Mais maintenant, rentrons par là, en mettant de la question du faux vœu. La deuxième partie. Parlons de la question du faux vœu. Parce que dès qu'il y a une chose, directement, non c'est un faux vœu. Non c'est un faux vœu. A chaque fois, tout le monde est faux vœu. Disons le prophète. Nous croyons que le prophète, c'est lui l'absolu de cet âge. Dans la prédication de l'agneau et la colombe, excusez-moi, dans les noces de l'agneau, où le prophète dit aussi de la prédication dans les noces de l'agneau, année 62, au paragraphe 92. Si la femme n'est pas liée à l'homme, en toute loyauté, alors ce n'est pas son mari. C'est simplement un homme avec qui elle a fait le vœu de vivre. C'est un faux vœu qu'elle a fait. Elle a pris l'engagement de l'aimer et elle a dit qu'elle aimait. Mais elle ne l'a pas fait. Cet homme a été continuellement dupé. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas duper Christ. Il connaît les siens. La femme doit se lier en toute loyauté à l'homme. Pas par un motif d'intérêt ou quoi, mais par l'amour. C'est ça que le prophète, il parle, il discute avec ses jeunes hommes. Il discute avec ses jeunes hommes. Ses jeunes hommes lui disent, frère Branham, frère Branham, « J'aime tellement cette femme. Je l'aime tellement. Je peux me voir. » Le prophète dit alors, à ce moment-là, et vous comprenez, vous voyez que la base du mariage, c'est l'amour. Vous pouvez le voir de la prédication absolue. Ce n'est pas l'intérêt ou quoi. Mais quand vous vous mariez, dans ce cas, Dieu même, il connaît les cœurs parce que la Bible dit, nous devons nous croire les uns les autres, nos frères sur parole. Alors, quand vous parlez comme ça aussi, nous n'avons pas le discernement prophétique, mais nous ne vous croyons juste sur vos paroles, d'après ce que vous avez dit. Mais sachez qu'au jour du jugement, lorsque les pensées des cœurs, toutes ces choses-là seront dévoilées, vont être passées devant un film, à ce moment-là, vous saurez que votre mensonge, le prophète dit encore ceci. Donc, c'est la réponse année 59, au paragraphe 188. « Et si un homme épouse une femme, qui a eu une vie impure, avant qu'elle se marie avec lui, et que par la suite, elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, que par la suite, elle vienne vers lui, et lui dit, chérie, je voudrais te dire quelque chose. En fait, j'ai fricoté avec un autre homme. Je ne te l'ai jamais dit. Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre, parce que, dès le départ, ils ne sont pas mariés, puisqu'elle a par fausseté dit un mensonge contre lui. Ici, Jésus lui-même, il répond, il dit, si la femme a fait un faux serment, elle n'a pas confessé sa vie impure, parce que le sauveu, c'est lié avec la virginité aussi. Alors, si elle n'a pas confessé ça, quelques années plus tard, il le confesse à son mari. Son mari, il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Il a le droit, ce n'est pas une obligation. Il est dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Et la Bible aussi nous dit qu'une femme qui était répudiée, on ne peut pas l'épouser. elle n'a pas droit de se marier. Lisons le prophète. Le prophète dit encore ceci. Nous allons laisser le prophète lui-même répondre. Le prophète dit ceci. Dans quelle seule réponse? Année 59. C'est la question 91. Voyons un peu. Frébile, quelle différence y a-t-il entre la fournication et l'adultère? Matthieu, chapitre 19, verset 9. Le prophète répond au paragraphe 184. Jésus a dit dans Matthieu 19, 9. Quiconque répudie sa femme et on épousera un autre, excusez-moi, et on épousera une autre, sauf pour cause de fournication qu'on met adultère. si vous chassez votre femme parce qu'elle sait couper les cheveux ou bien la faire quoi que ce soit parce que la Bible aussi dit que vous pouvez répliquer d'autres femmes parce qu'elle sait couper les cheveux parce qu'elle sait couper les cheveux ou la faire quoi que ce soit ou bien je ne sais pas elle vous a trompé ou bien vous a pris que c'est une soeur ou bien tout ce que les excuses que vous pouvez donner si vous vous remariez ou vous êtes un adultère parce qu'il commet adultère on épouse une autre pour cause sauf pour cause de fournication qu'on met adultère vous voyez il faut que la cause qui permet à l'homme de se remarier soit le cas du faux-veu que la soeur n'ait pas confessé sa vie de fournication avant le mariage si ce n'est pas ça et se remarie il commet un adultère continuez à lire la différence entre la fournication et l'adultère le mot pourrait être employé différemment mais pour bien préciser le sens de ce propos là c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère dans son cas c'est de l'impurité si elle a fait ça il faut c'est une obligation il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie sinon si son mari le découvre plus tard il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux serment en effet la bible dit soyez soyez assurés ou plutôt la formule rituel dit soyez assurés c'est ce que j'ai dans la mienne que pour tout couple uni autrement que nous l'autorise la parole de Dieu le mariage le mariage n'est pas valide j'exiserai et vous sonnerai tous deux comme vous devrez certainement en répondre au jour du je mort alors que les secrets de tous les coeurs seront dévoilés si l'un de vous deux connait un obstacle à ce que vous soyez unis par les sans liens du mariage confessez-le maintenant voilà c'est ça vous voyez quand on pose cette question là c'est juste ce problème là du faux veu ce problème là de la virginité c'est la mener une vie impure ou pas le prophète dit ceci de par exemple 185 la même brochure donc la fornication c'est quand une jeune fille vit dans l'impurité ça c'est de la fornication parce qu'elle n'a pas de mari mais une fois qu'elle est mariée alors quand elle quand elle vit comme ça elle commet un adultère à l'égard de son mari continue à lire le prophète dit ceci dans la prédication l'union invisible écrite et son épouse au paragraphe 75 toujours dans le cas du faux veu on voit que le faux veu c'est vraiment lié avec la vertu de la virginité avec la vie impure que la femme la soeur ou la femme je ne sais pas qui a mené avant mais la question de la confession avant de faire le vœu de mariage ça ne s'applique pas à l'homme ça s'applique seulement à la femme c'est la parole le prophète le prophète dit ceci de la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 84 jusqu'à 85 à partir de 84 elle a un dépôt sacré une vertu qui lui a été confiée par son seigneur une certaine vertu il n'y a que la femme qui détient cela c'est vrai cela lui a été confié par Dieu elle ne doit pas souiller cette vertu même que si elle fait quelque chose de mal elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui et elle doit redresser la situation c'est une obligation elle doit redresser la situation et c'est pareil pour l'église qui avait été mariée à la loi elle doit se présenter devant Christ avant le second mariage elle doit confesser ça si elle ne le fait pas et qu'elle vit avec son mari pendant dix ans avant de lui confesser il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme ça c'est l'écriture la fornication c'est de mener une vie impure je remonte un peu plus haut si elle elle doit confesser ça si elle ne le fait pas et qu'elle vit avec son mari pendant dix ans avant de lui confesser il a le droit le prophète encore il dit le droit donc c'est pas une obligation il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme et maintenant épouser une autre femme là aussi il y a une condition pour que cet homme qui répudie sa femme pour cause de faux voeux il a une condition qui lui permet de se remarier si cette condition n'est pas remplie il n'a pas le droit de se remarier parce que nous savons que si l'un des conjoints meurt ça donne libre à n'importe quel conjoint de se remarier comme il veut le prophète le prophète dit ceci dans Marrages et Divorce le prophète dit ceci excusez-moi Marrages et Divorce le prophète dit ceci au paragraphe 226 c'est Jésus qui parle c'est lui qui a dit au commencement maintenant regardez bien mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme si ce n'est cause de fornication la fait commettre adultère voyez-vous quiconque répudie sa femme si ce n'est cause de fornication la fait commettre adultère pourquoi elle va se remarier continuez à lire et quiconque épousera une femme répudie commet adultère si ce n'est pas le cas de la fornication comme nous avons lu qui répudie sa femme peu importe ce qu'il est découvert si ce n'est pas le cas qui est lié avec la virginité il part se remarier non seulement que l'homme adultère la sœur aussi voudra se remarier elle tombe aussi automatiquement de l'adultère le prophète dit ceci dans tous au paragraphe 227 voyez-vous elle a un mari vivant alors aucun homme ne peut l'épouser peu importe ce qu'elle fait et qui elle est si elle a un mari vivant elle ne peut absolument pas pour aucune considération mais ça ne s'applique pas à lui vous voyez la fait commettre pas lui vous saisissez on doit garder la parole dans sa continuité voyez-vous il n'y a rien qui dit que lui ne pourra pas mais elle elle ne peut pas vous voyez la fait commettre pas lui c'est exactement ce que la Bible dit la fait commettre il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier mais elle pourquoi c'est Christ sous forme de type le prophète dit c'est Christ sous forme de type le prophète dit encore ceci dans la prédication quelle est réponse numéro 3 au paragraphe 14 en 164 je connais cette question ce que Jésus excusez-moi je connais cette question ce que Jésus a dit ici si un homme répudie sa femme et en épouse une autre si ce n'est pour cause de fournication il commet un adultère quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère si ce n'est pas le cas de fournication avant le mariage que la sœur n'a pas confessé l'homme qui se remarie il commet un adultère et la personne qui va aller épouser la sœur qu'on a répudiée la femme qu'on a répudiée je ne sais pas il vit dans l'adultère disons le prophète dit ceci dans Marrages et Divorce Marrages et Divorce année 65 au paragraphe 228 remarquez il est spécifié qu'il ne il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge voilà la condition au frais c'est un faux vœu la condition pour se remarier c'est qu'il doit épouser une femme qui n'a pas été touchée remarquez il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge il peut se remarier il peut il peut se remarier si c'est si c'est avec une vierge mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre absolument pas et si jamais il épouse une femme qui est divorcée il vit dans l'adultère peu importe qui il est la bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère voilà pas de divorce absolument pas vous voulez voir dans quelle réponse le prophète il dit si vous avez pris la mauvaise conjointe supportez-la jusqu'à ce que dans le millenium Dieu corrigera ces choses seront corrigées dans le millenium vous pouvez taper millenium dans vos applications vous verrez que vous allez retrouver cette citation le prophète dit ceci de la prédication d'union invisible ici nous avons vu que le seul cas qui permet à un homme de se remarier pour le cas de faux vœux pour un cas de faux vœux c'est qu'il doit épouser une vierge mais il y a aussi un revers de la médaille selon le dire c'est que l'homme quand il s'est présenté devant l'autel de Dieu avant de connaître que la sœur n'était pas vierge devant l'église devant tout le monde il a dit qu'il aimait la sœur que pour le meilleur et pour le pire il aimait la sœur en réalité si son amour là était juste lorsque la sœur lui confesse qu'elle n'était pas vierge il doit lui pardonner parce qu'il a dit qu'il a aimé parce que celui qui aime il supporte alors s'il avait véritablement aimé la sœur après que la sœur lui confesse on a dit qu'il a le droit de la répudier pas qu'il est obligé il a le droit alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment là il fait l'œuvre du parent rédempteur parce que ce désir de la chair là dans cet âge avec tout ce que nous avons dans les téléphones toutes ces choses là c'est très compliqué frère alors vous voyez aussi dans un sens aussi s'il ne pardonne pas cette sœur la sœur elle a menti qu'elle n'était pas vierge le frère aussi il a menti parce qu'il nous a dit qu'il aimait la sœur mais en fait il n'a pas aimé la sœur parce qu'il n'a pas pardonné la sœur il n'a pas fait l'expiation pour la sœur donc vous comprenez qu'en fait de compte si nous rentrons en profondeur on voit que le seul cas pour se remarier il faut que l'un des conjures je meurs le prophète dit encore ceci dans l'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 56 le prophète dit ceci ici Paul le prophète dit qu'une femme ne peut pas se remarier avant que son premier mari soit mort elle ne peut pas se remarier pendant que son premier mari est vivant elle ne le peut en aucun cas elle doit rester seule tant que son premier mari est vivant et si elle commet un tel péché elle sera appelée adultère je présente ici le côté naturel pour montrer que c'est un type qui représente le côté spirituel si cette femme commet un tel péché alors elle est marquée comme adultère si elle a deux maris vivant en même temps et le prophète y conclut en disant ceci elle perd donc de ce fait ses droits pour ce qui est de Dieu et du ciel en faisant une telle chose assurement elle est exclue de l'économie de Dieu selon les écritures ce que je viens de dire si vous avez fait un vœu là-bas je ne sais pas je parle aux dames et que vous êtes marié avec quelqu'un d'autre vous vivez dans l'adultère vous êtes exclue de l'économie de Dieu en fait c'est une écriture qu'on doit prendre littéral parce que si vous lisez la Genèse à l'Apocalypse vous lisez ce message il est surtout question de mariage et c'est la question même pour laquelle Jésus quand il est venu il n'a pas répondu il a fallu cet âge c'est vous quand même Paul connaissait les écritures c'était un prophète il disait que nous prophétisons en partie le prophète dit encore ceci dans quelle est la réponse sur les sots dans quelle est la réponse sur les sots le prophète dit ceci c'est la question numéro 5 bon Frère Branham y a-t-il un passage d'écriture qui donne le droit de se marier après un divorce c'est très important le prophète répond au paragraphe 100 quelle est la réponse sur les sots au paragraphe 100 c'est écrit important et bien c'est pour cette raison que ça n'avait aucun rapport avec ceci d'après ce que je peux voir mon frère ou ma sœur qui que vous soyez il n'y en a pas il n'y en a pas à moins que votre compagnon soit mort en effet la bible dit que nous sommes liés à eux aussi longtemps qu'ils sont vivants vous voyez au paragraphe 101 donc pour ce qui est d'un passage de l'écriture c'est ce qu'on demandait ici y a-t-il une écriture vous voyez y a-t-il un passage de l'écriture je n'en vois aucun vous voyez je n'en vois aucun en effet Paul a dit que le couple marié si le compagnon est mort alors ils sont libres de se marier à qui ils veulent dans le seigneur mais jusqu'à ce moment là mais regardez votre serment c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare c'est ça vous avez fait ce serment là vous voyez au paragraphe 112 alors je ne pense pas qu'il y en est maintenant s'il y a si vous avez trouvé et que c'est bien juste alors très bien très bien mais quant à moi je je n'en vois aucun si le prophète n'en voit aucun je crois qu'un véritable effet le prophète dit ceci dans la prédication posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve le prophète dit ceci dans la prédication posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve année 64 au paragraphe 147 si un prédicateur se tient là et vous laisse vous les femmes vous coupez les cheveux vous maquillez et tout et qu'il ne vous reprend pas cet amour là n'est pas authentique vous avez juste m'arrêter là vous voyez l'amour supporte mais elle corrige aussi mais l'amour authentique elle corrige parce que sur la balance il y a l'équilibre supporter et corriger ce n'est pas moi qui le dit donc venant de lui que le prophète dit et qu'il ne la reprend pas cet amour là n'est pas authentique continuez à lire il se garde de dénoncer cela et s'il vous permet vous les hommes de vous marier trois ou quatre fois et tout et que vous vous en tirez impunément cet amour là n'est pas authentique on vous on vous permet de devenir membre d'église on vous tapote dans le dos et on vous berce avec des crédeaux alors si tout ce que vous avez à faire c'est devenir membre de la sainte église il n'y a pas d'amour là dedans ou alors cet homme est lui-même totalement perdu au point qu'il ne le voit pas ça c'est un ainsi dit le seigneur la parole de Dieu nous dit de l'apocalypse n'ajoutez pas ne retranchez pas et le prophète il dit j'ai prêché comme Paul Paul pouvait dire si un nom du ciel vient vous annoncer un autre évangile que moi je vous dis qui soit en Athènes je relis il n'y a pas d'amour là dedans ou alors cet homme est lui-même totalement perdu au point qu'il ne qu'il ne voit pas je vais prendre le prophète qui dit ceci donc elle se répense donc elle se répense le prophète dit ceci qu'elle se répense qu'elle se répense numéro 2 année 64 qu'elle se répense numéro 2 année 64 le prophète dit ceci au paragraphe 196 sauver mais bien sûr je crois que cet enfant pourrait l'être cet enfant n'est pas responsable de ce qui a été fait c'est vrai mais je pour ce qui est de partie d'enlèvement trois points d'intention sauvés je dirais oui mais pour ce qui est de l'enlèvement ce sont des semences prédestinées qui partent dans l'enlèvement pour attirer je voudrais attirer votre attention le prophète dit ceci continue à lire et je ne peux pas croire qu'un adultère ait été une semence prédestinée c'est ça une femme ou un homme le prophète dit ici question de poste numéro 2 année 64 au paragraphe 196 un peu plus bas et je ne peux pas croire qu'un adultère ait été une semence prédestinée vous comprenez le prophète dit encore ceci dans la prédication la semence du serpent au paragraphe 221 mais vous voyez où est la semence du serpent la semence du serpent c'est quoi le prophète il répond lui-même la semence du serpent c'est quoi l'adultère vous me suivez l'adultère avec elle qu'est-ce que c'est devenu qu'est-ce qu'est-ce qui a produit ça qu'en est-il ce soir oui c'est ça c'est ça c'est que la bible dit que les saints jugeront la terre mais les adultères c'est Dieu lui-même qui va les juger le prophète dit encore ceci dans le troisième exode au paragraphe 39 années 63 le troisième exode au paragraphe 39 années 63 06 30 m voir ce que le seigneur a dit sur ce sujet le mariage et le divorce c'est plus sacré que les gens le pensent et cela va s'harmoniser parfaitement avec la semence du serpent c'est la même chose qui se poursuit tout simplement ce sont ces mystères souvenez-vous au jour du septième ange tous les mystères de Dieu s'accomplirait ces choses inconnues que le seigneur allait mener à terme bon jusqu'ici on ne peut pas parler de mari et d'ivor sans la semence du serpent alors nous comprenons et le seul conseil que je peux donner c'est de chercher la volonté de Dieu si un ministre je peux prendre un exemple se lève oh non ma femme a menti c'est un faux vœu un dé pas vierge c'est un faux vœu mais c'est un ministre il nous a confessé qu'il est le Saint-Esprit Dieu devait lui parler que cette femme ne complissait pas les conditions scripturaires avant de se marier avec elle parce que lorsque Dieu appelle un homme il appelle une femme alors il doit avoir la révélation de celle qui sera pour lui une aide dans le ministère ça s'applique aussi à tout le monde nous nous confessez dans le Saint-Esprit alors nous devons avoir la révélation de celle qui sera pour nous une aide durant notre vie sur la terre nous avons le privilège de faire le choix mais Adam n'a pas eu ce privilège je peux aussi parler d'Isaac Isaac n'a pas choisi Rebecca on est parti lui prendre une femme mais parce que son père connaissait aussi les goûts je voudrais juste lire cette citation pour terminer dans la prédication l'union invisible le prophète dit ceci dans la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 206 le prophète dit ceci pour Dieu la vie est une chose sacrée et elle est enregistrée dans un livre Dieu est l'auteur de la vie croyez-vous ça l'assemblée dit amen et pour conclure vous m'excusez je voulais juste lire cette dernière citation dans quelle seule réponse année 61 au paragraphe 53 le prophète dit ceci et bien je crois je crois fermement que Dieu a appelé son église et qu'il a prédestiné son église et tout ce qui allait être là-bas avant la fondation du monde je crois que la Bible enseigne cela et je crois que tout homme qui aime Dieu de tout son coeur cherchera la vérité je 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 le crois je crois qu'il le fera tout homme qui aime Dieu le fera que Dieu vous bénisse je crois je crois qu'il y je crois – Sous-titrage FR 2021